Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition de la revue de presse rétrospective de journaux parus à Kinshasa cette semaine. Les grandes lignes qui ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo sont toutes reprises dans cette revue de presse que vous propose BAC Télévisions. Les journaux parus ce lundi 18 juillet 2016 sont riches et diversifiés en actualité. Celle-ci va du processus du dialogue inclusif à la lutte contre la corruption en passant par l'affaire de la grève du personnel congolais de l'hôpital du 59. Au sujet du dialogue, le potentiel titre ? Le pré-dialogue fin juillet chez Sassou. Ce tabloïd fait état d'intenses consultations après le sommet de la CIRGL de Luanda et note que discrètement Denis Sassou Nguessou s'impose désormais dans la recherche de la solution à la crise congolaise. Toujours à propos du dialogue, la tempête des tropiques annonce Étienne Chisekedi ce lundi au Quai d'Orsay à Paris. A quelques jours de son retour au pays, le leader de l'UDPS et les autres membres du rassemblement ont rencontré aujourd'hui les diplomates français sur la situation politique en RDC et l'attentat de Nice avec ses conséquences néfastes. Deux sujets qui s'imposent à cet entretien. Le phare traite le même sujet et ajoute qu'au menu de ce déplacement se trouve une grande réunion avec les envoyés spéciaux de l'ONU, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de l'OIF et des USA dans les Grands Lacs. Le journal fait également savoir que le menu de la réunion devrait s'articuler autour du dialogue, du cahier des charges du rassemblement pour la défense des valeurs de la République pour sa participation à ce forum, la mise en œuvre de la résolution 22 septembre C du Conseil de sécurité de l'ONU. Autre sujet à présent. Origine de la grève à l'hôpital du Saint-Quantenaire. Pierre Lumbi et les millions des Indiens. Sous ce titre, le tri hebdomadaire Africa News propose le résultat de son enquête qui, selon ce journal, démontre comment l'ancien ministre des ITPR et autres commis de l'État, expatriés indiens, ont fuié la République dans le contrat d'approvisionnement des équipements techniques du centre hospitalier dont le personnel a décidé de débrailler. Restons sur Africa News, qui s'intéresse aussi à la lutte contre la corruption, et titre, Nuzolo Bambi, Armada Musclé. Le journal annonce que le chef de l'État a renforcé l'arsenal du spécial anticorruption. D'énormes pouvoirs, de larges prérogatives, et bientôt la reprise en main des plaintes et dossiers dilués dans différentes instances judiciaires annonce un membre de cabinet du conseiller spécial, révèle encore le tri hebdomadaire. Les séjours du chef de l'État à Kananga, le processus vers le dialogue, les activités de partis et regroupements politiques, tels sont les principaux sujets qui ont retenu l'attention des journaux Paris ces mardis 19 juillet 2016 à Kinshasa. L'observateur et le potentiel reviennent sur les séjours du président de la République à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Titre l'observateur, Joseph Kabila lance la première centrale solaire en RDC, qui précise dans le corps du texte, l'acte du lancement fait. Le chef de l'État, Joseph Kabila, n'a pas attendu longtemps pour donner cette précision de taille au sujet de cette électricité fournie par le soleil. Une solution palliative et provisoire, tout en prenant l'engagement de faire achiver les travaux d'érection du barrage de Katende, déjà effectués à 65%. Sur le même sujet, le potentiel ajoute que cette centrale a la capacité d'alimenter toute la ville de Kananga en énergie électrique pour l'éclairage public et domestique 24h sur 24. Et le journal de poursuivre, cette réalisation traduit sans doute la détermination du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État à améliorer sensiblement la qualité de la desserte en électricité sur toute l'étendue de la République. Au chapitre du dialogue, le potentiel annonce Pré-dialogue chez Sassou Ni référendum, ni transition Annonçant l'intention du président Congo-Brazavillois de réunir les acteurs politiques Congo-Kinois à Oyo, ces quotidiens indiquent que, sans remettre en cause l'initiative du président Sassou, il existe des lignes rouges qu'il ne faudrait pas franchir. Il s'agit de n'entrévoir ni un référendum, ni une transition à la fin légale du dernier mandat du président Joseph Kabila. La prospérité a également traversé le fleuve Congo et titre Dialogue, Sassou au secours de Kojo Rappelant que le président du Congo-Brazaville s'était déjà impliqué en 2013 pour débloquer les concertations nationales, les journaux annoncent que Sassou a entrepris de recevoir dans sa tanière de Oyo les différents acteurs politiques RD congolais. Et c'est là parallèlement aux consultations menées par le groupe de soutien à la facilitation. Autres sujets qui ont retenu l'attention des éditeurs Vies de partis politiques et regroupements politiques Quatre heures d'échanges fructuées à Paris entre le Rassemblement conduit par Etienne Tshisekedi et les envoyés spéciaux. Le potentiel qui titre ainsi Etienne Tshisekedi et le Rassemblement ont rappelé la nécessité d'étenir la présidentielle dans le délai constitutionnel. Et les journaux d'ajouter que le Rassemblement a incité sur trois points à savoir L'implication de la médiation internationale pour sauver la démocratie congolaise La stricte application de la résolution 22 septembre C Et les départs du président Joseph Kabila après le 19 décembre 2016 Livrant la même information La prospérité précise que Tshisekedi et sa délégation sont restés une heure au Quai d'Orsay Où ils ont été reçus par la direction afrique du ministère Le phare lui note sur le même sujet Que les leaders du Rassemblement ont réitéré leur position arrêtée depuis le conclave des Jeunval A savoir entre autres l'organisation du dialogue Selon l'esprit et la lettre de la résolution 22 septembre C Et non l'ordonnance du chef de l'Etat Sur un autre sujet La tempête de tropiques fait état d'un complot contre le meeting de Tshisekedi Évoquant plusieurs activités parallèles prévues le 31 juillet à Kinshasa Le journal parle de concerts de musiciens à la solde du pouvoir Et quelques rassemblements de partis politiques de la majorité Et ces demandes s'ils suffiront pour empêcher la manifestation du leader Maximo Les journaux parus à Kinshasa ce mercredi 20 juillet 2016 Font la part belle de leur manchette à la déclaration du G7 sur les dialogues inclusifs Certains d'entre eux reviennent sur l'avis de partis politiques Ainsi que sur le sort de lignes aériennes congolaises L'ancienne compagnie aérienne nationale CENI Le G7 exige un calendrier électoral Sous ces titres La prospérité tire le conclusion des déclarations de Mwando Simba au nom du G7 Pour considérer que les G7 demandent aux Congolais de ne pas être naïfs Au point de croire que la CENI est disposée à organiser des bandes élections en RDC Et les journaux d'ajouter que les dirigeants du G7 accusent Kornay Nanga et ses collaborateurs Déjonglés avec le procès d'actualisation du fichier électoral Etalés sur 16 mois Pour appliquer une stratégie OAT Consistant à ramener au préalable du recensement général de la population congolaise Pourtant rejeté par le peuple lors des événements du 19 au 21 janvier 2015 Sur le même sujet Forum des AS annonce que le G7 dégainte déjà Évoquant les meetings de l'opposition projetée au 31 juillet Ces tabloïdes indiquent que la plateforme est chère à Charles Mwando Formule 3 révendications Respect de la Constitution Rélance du procès électoral conformément à la loi fondamentale Et l'alternance démocratique Le phare affirme pour sa part Que le G7 sort le carton rouge contre la CENI Les journaux citent Mwando Simba Qui au cours de sa conférence de presse a déclaré ceci La CENI nous ramène sournoisement au préalable du recensement général de la population congolaise Régédée catégoriquement par le peuple congolais Lors des manifestations du 19 et 20 janvier 2015 Toujours au sujet des dialogues mais sous un autre angle Le palmarès voit le panel des soutiens à Kodjo à l'épreuve du feu Considérant l'enjeu de la ténue du dialogue pour fin juillet Ces journaux notent que entre les experts de la communauté internationale et les rassemblements de l'opposition Il séjour une compétition silencieuse Mais dont l'enjeu est décisif Que l'idée qu'on ait choisi fin juillet comme point de départ pour une action décisive N'est pas un hasard L'opinion nationale attend de voir la logique de quel camp va l'emporter entre les deux Sur l'avis des partis politiques Africa News annonce que tel le fils prodigue de la Bible Mouamba rentre chez Tshisekedi Ces tris hebdomadaires rapportent une communication d'Elisanga Bonganga Qui a présenté lundi dernier cet ancien patron du mécanisme de suivi De la mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba Comme nouveau membre du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement Une plateforme proche de Tshisekedi La présentation ajoute le journal A eu lieu en présence de Bruno Chibala Secrétaire général adjoint et porté-parole de l'UDPS Sur le même sujet Les sites internet convovirtuel.net Notent que son oracle se réalise En effet, écrit ses sites En date du 15 juillet 2016 Soit voici seulement 5 jours Convovirtuel, votre site d'information et d'éveil de conscience Annonçait que François Mouambaché Chimbi Qui venait de démissionner de ses fonctions de coordonnateur du mécanisme national de suivi De la mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba Venait d'amorcer son retour dans sa famille politique d'origine A savoir l'UDPS Sur un autre sujet Africa News propose un dossier sur le processus de lignes aériennes congolaises L'ancienne compagnie aérienne nationale Le journal publie une lettre du conseiller spécial du chef de l'Etat Pour la lutte contre la corruption Lettre adressée au ministre du portefeuille A qui Luzolo Bambi demande de sourcevoir la liquidation de cette entreprise En raison de conflits d'intérêts observés dans le chef de certaines parties prenantes au processus Les journaux parus ce jeudi 21 juillet 2016 S'intéressent aux meetings projetés par la majorité et l'opposition à la fin de ce mois de juillet La mesure d'interdiction de l'importation du ciment Et la situation sécuritaire à Kinshasa Figurent aussi parmi le point d'intérêt de la presse de ces jours Choc frontal, majorité opposition Titre forum de ZAS A propos des meetings croisés de 29 et 31 juillet prochains Le journal fait également savoir que Parmi le haut fait des vents marqués la fin de ce mois en cours S'ajoute à ces événements le meeting de l'opposition prévu le 31 juillet Le phare titre sur le même sujet et annonce La majorité à Tata Raphaël, l'opposition sur l'anciennement Affirmant que les Kinois et les Kinois vont vivre une fin de mois de juillet très chaude Ces tabloïdes estiment que La tenue à Kinshasa des deux grands meetings populaires en l'espace de 48 heures Fait penser à une preuve de force à distance Entre la majorité présidentielle régroupée autour de Joseph Kabila Et l'opposition rassemblée sous la bannière de Tien Chisekedi La prospérité estime également que La majorité et l'opposition s'engagent vers une démonstration de force Ces quotidiens font savoir que Vendredi 29 juillet 2016 au stade Tata Raphaël de Kinshasa La majorité présidentielle tiendra un meeting pour soutenir Et accompagner le processus d'enrollement des électeurs Et les dialogues politiques convoqués par Joseph Kabila Elle descendra dans la rue le 7 août prochain A l'esplanade du palais du peuple Quant au meeting projeté par l'opposition Le journal considère que Chisekedi et tous ses sociétaires du rassemblement de Jean Val En promis nonobstant le menace d'arrestation qui pète sur certains Allusion faite par exemple à Moïse Katumbi D'y jouer un rôle prime zautier Le palmarès annonce une nouvelle séquence au sein de l'opposition Le journal fait savoir que Le parti cher à Jean-Pierre Bemba Accuse l'IDPS et son leader de manque riant de solidarité Lorsque celui-ci était en opération sur terrain au mois d'avril et de mai 2016 Sur un autre sujet Le phare revient sur la mesure d'interdiction du ciment Pour faire savoir que le gouvernement et la FEC trouvent un compromis Ces compromis portent sur la fixation d'un tarif concerté pour la vente du ciment gris Dont le sac des 50 kg devait être écoulé au détail au prix de 12,5 dollars américains à Kinshasa Concrètement, le grossiste devrait acheter un sac à Lukala au prix de 9 dollars Et ajouter 2 dollars de transport pour le vendre en gros à 11 dollars américains Forum 2S estime pour sa part Qu'en plus de l'affaire Biak La suspension de l'importation de matériaux de construction tombe mal Ciment, une mesure politiquement dangereuse Titre le journal qui ajoute que Dès la vie de nombreux observateurs Le moment ne se prête plus à des décisions qui en rajoutent à la tension ambiante L'observateur s'intéresse aux enlèvements, braquages et assassinats à Kinshasa Pour annoncer cet appel du général Kanyama Méfiez-vous de taxis catch et ou vitres fumées Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa A fait cette intervention au lendemain de la parade organisée le lundi 18 juillet Au cours de laquelle il avait présenté à la population 30 des criminels Dont 19 civils, 1 femme, 10 militaires et 10 policiers Qui seraient les auteurs de plusieurs enlèvements et braquages constatés depuis un certain temps dans la capitale Les journaux parus ce vendredi 22 juillet 2016 Se sont arrêtés sur la visite du chef de l'État Joseph Kabila Dans le Kassai central Ainsi que sur l'arrivée des prochains kits d'enrôlement pour les élections prochaines L'ultimatum du commissariat provincial de la ville de Kinshasa Lancé aux chauffeurs de taxi aux vitres teintées Figure aussi parmi les points d'intérêt de la presse de ce jour Ouvrons cette revue de presse par la visite du chef de l'État dans la province du Kassai central Joseph Kabila fait bouger les lignes dans l'ex-province du Kassai occidental Titre le quotidien au Forum des As Même sans légende, affirme le confrère, les images de la tournée de Joseph Kabila à Kananga Et dans son interlande auraient largement suffi pour exprimer une réalité évidente A moins de souffrir d'une cécité expresse pour voir tout autre chose Sinon, la virée du raïs dans le cœur de l'ex-province Kassai occidentale Ne peut être décryptée autrement Il poursuit son commentaire en ces termes Voilà donc électoral Kabila qui réalise des œuvres dans une circonscription électorale Qui ne lui a pas été favorable en 2011 comme en 2016 Ainsi, il a tenu sa promesse ferme Exactement à l'égal de toutes celles faites aux Congolais d'autres provinces du pays Pour peu que la comparaison ne paraisse excessive Le raïs a agi en digne père de famille Qui accorde de manière équitable une attention soutenue à tous ses enfants Sur le même sujet, la prospérité titre Après Kalemi et Kindou Kananga, le Congo profond, réclame Kabila Le président Joseph Kabila s'est rendu à Kananga Afin de procéder au lancement de la centrale solaire Construite pour fournir le courant électrique aux populations de la ville Pour le président de la République C'était là une occasion d'honorer une promesse électorale faite en 2011 Dans son adresse aux populations de Kananga, le président Kabila a voulu passer l'image d'un homme de parole D'après le quotidien, il a invité un démocrate pratiquant Toute la population à s'enrôler massivement lorsque la CENI va lancer les opérations à la fin de ce mois de juillet 2016 Autre sujet évoqué dans plusieurs journaux L'arrivée prochaine de kits d'enrôlement des électeurs A ce sujet, Africa News titre La CENI annonce l'arrivée d'ici peu des kits d'enrôlement des électeurs à Kinshasa Les nouvelles relatives au processus électoral en RDC s'annoncent déjà bonnes D'après Africa News Côté Commission électorale nationale indépendante L'on annonce l'arrivée à Kinshasa des kits et autres matériels d'identification et enrôlement des électeurs Sauf imprévus, dès la semaine prochaine Selon Africa News, il s'agit de 500 premiers kits Destinés au lancement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs A partir de la province du Nord-Oubangui Visiblement, les préparatifs s'accélèrent Et la population de la province du Nord-Oubangui Est de plus en plus mobilisée Par ailleurs, les cartes d'électeurs vierges Produites en Afrique du Sud Sont déjà emballées et en cours de livraison Le 31 juillet prochain C'est la date fixée par la CENI Pour le début des opérations d'enrôlement des électeurs A travers le pays Conclu Africa News Les kits d'enrôlement des électeurs à Kinshasa Dans une semaine Titre le phare Comme annoncé dernièrement par le président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nanga Les opérations d'enrôlement des électeurs vont démarrer le dimanche 31 juillet 2016 Dans la province du Nord-Oubangui Choisie comme la province pilote pour le présent cycle électoral Révèle le quotidien L'insécurité à Kinshasa La prospérité revient sur la réponse du commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa Célestin Kanyama répond à l'appel de la population et donne un ultimatum Les plaintes déposées étant nombreuses Les cris de la population ont atteint les oreilles des autorités compétentes Et le général Célestin Kanyama, comme d'habitude, a répondu présent Faisant état de la montée en puissance du taux de criminalité Avec le banditisme observé ces derniers temps à Kinshasa Avers les véhicules japonais de marque Toyota IST Et autres Nissan communément appelés Ketch Réagissant à cette situation, poursuit la prospérité Le commissaire provincial a donné un ultimatum au propriétaire des véhicules De détendre les vitres opaques de leur voiture d'ici ce vendredi 22 juillet Appuyant la mesure Les quinois saluent la volonté des autorités de mettre fin à cette situation Qui fait vivre la population dans la peur et l'angoisse Quand on sait que les victimes de ces actes ont perdu plusieurs biens Notamment argent, téléphone, chenette et autres Voilà, c'est ici que pour enfin votre rubrique de revue des presses rétrospectives de journaux Nous vous remercions de l'avoir suivi Bon week-end chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada